On a très peu de temps pour agir. On se posera la question de savoir quel a été le bilan de nos actions plus tard. Pour l'instant, on agit, c'est tout. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du climat. Quelles sont les principales causes du changement climatique, Claire Mouvian ? Les causes de la destruction du climat sont très simples, c'est nous, c'est tout. Ce sont nos activités, nos activités anthropiques, comme on dit, les activités humaines. C'est la seule cause de destruction du climat. Parce que quand on met plus de CO2 dans l'atmosphère, on va avoir plus d'acidité dans l'océan. On va générer la fonte des glaciers qui sont sur Terre, parce que ce n'est pas la banquise qui fond qui pose problème. C'est le fait d'avoir de la glace, par exemple, continentale, comme l'Antarctique, ou les glaciers à Terre qui fondent. Et ça, ça va augmenter, évidemment, le niveau des mers partout autour de la planète de façon très rapide. Est-ce que vous avez réussi à changer les choses avec Blum ? La première grande victoire, c'était avec des ONG alliées à Bruxelles. On avait fait interdire la découpe des ailerons de requins, parce qu'on découpait les ailerons de requins et on les rejetait vivants par-dessus bord, sans ailerons. Et ça, c'est une pratique barbare qui était quand même autorisée par dérogation par l'Union européenne. C'était complètement délirant. Donc ça, ça a été une première grande victoire. On avait prêté main forte, vraiment, à cette campagne internationale. Ensuite, une campagne qui a été une campagne exemplaire pour nous, ça a été la pêche en eau profonde, parce qu'on a gagné en 2016 l'interdiction des chalutiers en eau profonde, qui passent sur les fonds marins et qui, jusqu'à 2000 mètres de profondeur, dévastent tout ce qui s'y trouve. C'est comme si on faisait passer des bulldozers dans la savane et dans la forêt, et qu'on ramassait toutes ces espèces vivantes pour se retrouver avec, finalement, très peu de poissons entre les mains qui n'ont aucun intérêt. La France possède le deuxième plus grand espace maritime après les États-Unis. Est-ce qu'elle le protège activement ? Il va falloir que, un, on obtienne une réelle protection, parce qu'il se trouve qu'on a des aires marines qu'on appelle protégées, qui ne sont absolument pas protégées. Donc, on appelle protégées un espace où aucune forme de pêche destructrice ou activité industrielle n'est interdite. Donc, nos aires marines protégées sont des coquilles vides. Un chercheur du CNRS, Joachim Claudet, a quantifié combien d'aires marines vraiment protégées on avait, et on est à moins de 0,1% en France métropolitaine. Donc, c'est un immense mensonge qui a des conséquences mondiales. Parce que quand on refuse de protéger certains endroits dans l'océan, on empêche la restauration des écosystèmes. Et les écosystèmes, c'est ça qui est merveilleux. Les écosystèmes, quels qu'ils soient, quand on les laisse en paix, ils se débrouillent vraiment bien. Il n'y a pas besoin de planter, il n'y a pas besoin de surveiller. Et en juste, on arrête de les détruire et ça se passe très bien. Et donc, il y a une vraie urgence à protéger réellement l'océan pour qu'il se restaure, pour que revienne la diversité des espèces, pour que reviennent les architectures sous-marines. Il faut s'imaginer que sous l'eau, quand on laisse les animaux construire des forêts, parce que les forêts sont animales sous l'eau, elles ne sont pas végétales. Mais quand on laisse les animaux construire ces forêts animales, on se retrouve avec la même chose qu'une ville. C'est dense, c'est complexe, il y a des dortoirs, il y a des cantines, il y a tout. C'est ça, en fait, un écosystème marin. C'est comme si on rasait en permanence Paris, on bombardait tous les jours, on bombardait, mais il n'y aurait pas de Paris, il n'y aurait pas de ville, il n'y aurait pas de vie. Ce serait impossible. Les océans jouent-ils un rôle dans l'atténuation du changement climatique ? Les océans, c'est le premier grand régulateur du climat. C'est évidemment un tiers des absorptions de CO2, mais c'est aussi 93% des excédents de chaleur qui sont produits par notre activité humaine, qui sont vraiment absorbés par l'océan. Donc sans l'océan, on n'a pas d'absorption du CO2, et on n'a pas l'absorption des excédents de chaleur de l'humanité. On n'a pas la régulation météorologique, puisque ce sont les grands courants mondiaux qui font qu'on a une redistribution de la chaleur en excès à certains endroits, de façon à une espèce de ventilation mondiale. On va dire que c'est un climatiseur mondial. L'océan est un climatiseur mondial. Que dire aux jeunes de la sixième extinction de masse qui se profile ? La sixième extinction de masse, c'est qu'il y a eu des extinctions de masse qui sont des événements de perte de la biodiversité de façon majeure. On va perdre jusqu'à 98% des espèces vivantes sur Terre. Des événements qui vont être en général très longs et qui ont permis quand même, il y a toujours de la vie qui est restée, l'évolution a repris le dessus et d'autres espèces sont apparues. Aujourd'hui, on est en train de vivre une extinction de masse qui est mille fois plus rapide que tous les événements antérieurs. Donc jamais dans l'histoire du monde dont on a la mémoire, dont on reconstruit la mémoire par paléontologie, par paléoclimatologie, on arrive à reconstruire les événements antérieurs et on voit que ce qui est en train de se produire en ce moment est mille fois plus rapide que toutes les extinctions de masse précédentes. Donc ça veut dire qu'on perd des espèces. En quoi vous changez le monde ? Vous êtes matrice de quoi ? L'action, se battre, y aller. Il n'y a que ça qui compte. Je vais vous envoyer cette matrioshka. Dites-moi ce que vous voyez à l'intérieur. Elle est vide. On va prendre ça non pas comme la fin de la fertilité du monde vivant, mais peut-être comme le fait qu'on peut, comme une boîte de Pandore, mettre des choses dedans. On va mettre de l'espoir. Matrioshka